Bonjour, c'est toujours Cathy, toujours sur Excel. Un petit exercice que je vous ai déjà un petit peu préparé sur la feuille 1, comme vous pouvez le voir là, la feuille 2 et la feuille 3. J'ai déjà avancé un petit peu les choses. Tout ça pour vous montrer comment on fait une facture et des calculs de pourcentage sur Excel. Je vais commencer par enregistrer sous, car je n'ai pas donné de nom à mon classeur, comme vous pouvez le voir là. Donc, Office, enregistrer sous, ici, 97.2003, afin d'être lu par toutes les autres versions antérieures. Si toutefois je veux l'envoyer à quelqu'un, je vais me mettre sur le bureau et je vais nommer mon classeur pourcentage facturation. Voilà, ça c'est pour le nom de mon classeur qui va s'afficher juste en haut. C'est important de nommer son classeur. Ensuite, j'ai déjà saisi mes données, comme vous pouvez le voir. C'est un bulletin de commande. J'ai déjà saisi quelques données afin d'avancer la chose. Je vais nommer ma feuille 1 en faisant un double clic dessus. Je vais nommer ma feuille bulletin commande. Comme je sais que j'ai quelque chose dessus, j'ai ma deuxième feuille ici. J'ai fait une petite facture qui concerne la société Tricotin. Je vais nommer cette feuille-là facture 1, par exemple. Facture Tricotin, pourquoi pas. Voilà, et sur ma feuille 3, j'ai déjà avancé, facture numéro 13. Et nous allons pouvoir, je vais donc nommer ma feuille 3 et je vais la nommer facture 13. Comme ça, je sais ce que j'ai sur mes feuilles, feuille 1, feuille 2, feuille 3. J'enregistre bien évidemment mes données régulièrement, tout comme dans n'importe quel autre logiciel. On va donc commencer par la première facture. Je voudrais changer le style d'écriture sur toute ma feuille de calcul. Je vais donc simplement cliquer sur le coin en haut à gauche de la feuille pour sélectionner toute ma feuille de calcul afin de pouvoir changer le style d'écriture ici dans Police. Et je vais demander... Il y a du choix, je vais demander... Je ne sais pas trop... Voilà, par exemple, celle-ci, pourquoi pas. Quelque chose d'assez simple. Je clique sur le style d'écriture que je veux. La taille, taille 12, ça suffit amplement. Voilà pour le style d'écriture de toute ma facture. Je vais sélectionner mon titre. Je sélectionne les cellules. A, B, C, D, E, F, J. Puisque je sais que ma facture va jusqu'à la colonne J. Et je vais fusionner et centrer. Mettre une petite bordure ici. Bordure épaisse autour avec une trame de fond derrière bleue. Ici, je vais sélectionner l'ensemble de mes cellules et faire une bordure autour, pourquoi pas. Sur ma facture en elle-même, même principe. Je sélectionne les données. Et je vais faire des bordures autour de celles-ci. Toutes les bordures. Voilà. Ici, nous avons une facture qui s'appelle tarif bulletin de commande. Nous avons donc le client, le nom, l'adresse, le code postal, la ville, le règlement, le livraison. J'ai déjà avancé et saisi les données. Les références, quantité, désignation, prix unitaire, prix hors-taxe, TVA et prix TTC. Je vais donc centrer les données. Et mettre une petite couleur derrière, pourquoi pas. Agrandir ma ligne. Je reste appuyé. Je fais glisser ma souris vers le bas. Et je vais les centrer en verticalement. Je vais agrandir un petit peu ma colonne D. Je clique sur le D. Je reste appuyé. Je fais glisser ma souris. Vous connaissez déjà tout ceci. Je clique sur la colonne F. Je reste appuyé. Je fais glisser ma souris. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai des références qui vont de V120. Mais je souhaiterais faire une suite logique. Je clique sur le V120 avec ma croix blanche. Je me mets ici dans la petite croix noire à droite de ma cellule. Croix noire simple. J'appuie sur le bouton gauche de ma souris. Je fais glisser ma souris vers le bas. Afin de faire une suite logique, 121, 122, 123, ça me permet de faire une suite logique et de ne pas saisir les données. Sur M230, je peux faire la même chose. Je clique dessus. Je positionne ma petite croix noire simple vers le... Et je fais une suite logique. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris. Je fais glisser ma souris vers le bas jusqu'à M233, ce qui me permet de faire une suite logique. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà saisi les quantités. Je vais les centrer ici. Ce sont donc des vases de désignation, des vases de chine, vases, motifs, fleurs, etc. Les prix unitaires, je reste appuyé. Je fais glisser ma souris vers le bas et je vais centrer mes prix unitaires. Je peux faire ici les calculs qui vont m'être demandés pour calculer le prix unitaire. Nous avons donc ici la quantité, la désignation et le prix unitaire. Pour calculer le prix hors-taxe, il faut donc taper le signe égal. C'est un calcul simple afin d'indiquer que l'on peut faire un calcul dans cette cellule-là. Donc le signe égal me permettant de bloquer la cellule. Je vais donc cliquer sur la quantité qui est le 2 avec ma souris. Je ne tape pas le chiffre. Je clique sur la cellule qui contient la quantité et on m'indique que c'est bien la cellule B12. Et je vais multiplier avec le signe multiplié ici sur le pavé numérique en haut à droite de votre clavier à côté du moins. C'est le signe multiplié et multiplié par le prix unitaire. Je clique sur le 25 qui est bien la cellule D12. Et je fais la touche entrée. Ainsi, je trouve ici ma formule égale B12 qui est bien le 2 multiplié par D12 qui est bien le 25. Il me suffira alors avec la petite croix noire simple de répéter ma formule vers le bas. Je clique avec ma petite croix noire simple sur le côté droit de ma cellule. Je reste appuyé sur le bouton de ma souris et je fais glisser la souris vers le bas. Ainsi, j'ai à chaque fois, lorsque je clique dessus, on voit bien ici dans la formule, égale B15 qui est bien le 3 multiplié par D15 qui est bien le 42. Si je change la quantité ici par exemple pour le 2 et que je mets 5 et que je fais la touche entrée, le calcul se fait automatiquement. Je reviens en arrière pour vous montrer. Si je change le prix unitaire par exemple pour le 9 en bas, je clique sur le 9, je vais taper 12, je fais entrée, le calcul va donc se faire automatiquement dans le prix unitaire. Je vais revenir en arrière afin de laisser le 9. C'est bien pour cela qu'il faut cliquer sur les cellules et non pas taper le chiffre. Comme ça, dès qu'on change soit une quantité, soit un prix unitaire, par exemple sur le 5, je recommence, je vais mettre 15. Et ici, le calcul se fait automatiquement comme vous pouvez le remarquer. Il est donc important de cliquer sur les cellules et de ne pas taper soi-même le chiffre lorsqu'on fait les formules. Voilà pour le calcul du prix unitaire. Quantité multipliée par prix unitaire. Pour le calcul de TVA, même principe, je clique ici en dessous TVA, je dis égal. Il me faut donc calculer le prix unitaire qui est bien le 50, E12, que je multiplie par 19,6 et je n'oublie pas pourcent. J'appuie sur la touche majuscule et j'appuie sur le pourcent qui est juste au-dessus. Et je fais la touche entrée. Ainsi, lorsque je reclique dessus, on voit bien la formule en haut, égal E12, qui est bien le 50, multiplié par 19,6% que j'indique la première fois lorsque j'indique la formule. Et je fais la touche entrée. Je clique donc sur ma formule calcul et avec ma petite croix noire simple, je répète la formule vers le bas afin de calculer le calcul de pourcentage de TVA pour chaque article. Lorsque je clique ici, par exemple, on voit bien que c'est le E18 qui est bien le 124, prix hors-taxe, multiplié par 19,6%, et je trouve ainsi le taux de TVA. Prix TTC. Je clique en dessous le prix TTC. J'indique le signe égal, et je dis que je veux le prix hors-taxe, ici le 50, donc le E12. Je rajoute le signe plus, et je clique sur la TVA que j'ai trouvé juste à côté, 9,8, et je fais entrée. Ainsi, je trouve le prix toute taxe comprise. Lorsque je reclique dessus, vous voyez bien ici en haut, égal E12, le 50, le prix hors-taxe, plus le F12, la TVA, qui est de 19,6%. Il me suffira alors de me positionner à droite de la cellule avec ma croix noire simple, et de faire glisser ma souris vers le bas, afin de répéter ma formule vers le bas, et calculer le TTC de chaque produit. Ensuite, je peux tout à fait sélectionner mes chiffres, mes nombres, afin de demander, avec cliquer dans accueil, le groupe nombre, et cliquer sur les trois zéros, afin de séparer les milliers, s'il y a toutefois des milliers, et en tout cas, mettre les deux décimales. Voilà pour votre première facture, qui s'appelle bulletin de commande. On peut faire aperçu avant impression, afin de visualiser sa page. Mise en page juste en haut, on reste sur portrait, je vais cliquer dans marge, et centrer, horizontalement et verticalement, ma facture au milieu de la page. Comme vous pouvez le voir, il me manque le prix TTC, il me faudra donc soit changer les marges, ce qui est possible ici dans marge, mise en page, et je peux tout à fait réduire la marge de gauche, pour la mettre un petit peu plus petite, je vais mettre 0,8, et marge de droite, 0,8, et je vais dire ok. Ainsi, comme vous pouvez le voir, la facture ne passe pas complètement en largeur. Je vais fermer l'aperçu, et il me suffit, comme vous pouvez le voir ici, les pointillés. Donc, ma facture ne passe pas complètement en largeur dans ma page, et bien je peux tout à fait réduire mes colonnes. La colonne C, par exemple, je reste appuyé, je fais glisser ma souris vers la gauche. La colonne D, pourquoi pas, je reste appuyé, je fais glisser vers la gauche, je réduis un petit peu mes colonnes. Ainsi, je permets à ma facture de passer dans toute la page lorsque je vais l'imprimer. Aperçu, avant impression, et ainsi, on peut voir que ma facture passe bien dans toute la page. Je vais fermer l'aperçu, et enregistrer mes modifications sur cette facture-là. On peut enlever ceci, et dire continuer sans aucun souci. Je passe à la deuxième facture, qui s'appelle facture tricotin, sur ma deuxième feuille. Comme vous pouvez le voir, même principe, je vais sélectionner ma feuille de calcul, je vais choisir le style écriture que je souhaite pour cette facture-là, peu importe, c'est à vous de choisir, cette écriture-là, par exemple. La taille, taille 12, pourquoi pas. Et je vais pouvoir agrandir mes colonnes un petit peu en largeur, si je le souhaite. Ma colonne B, je vais la réduire uniquement la colonne B, puisqu'elle est plus petite. Uniquement la colonne A, la colonne D, je reste appuyé entre les deux, je fais glisser ma souris vers la gauche. Ma colonne E, je reste appuyé entre E et F, et je fais glisser ma souris. Ma colonne F, je reste appuyé, je reste appuyé avec le bouton gauche, et je réduis. Je vais centrer le titre, je reste appuyé jusqu'à la colonne F, cellule F, et je vais fusionner et centrer. Même principe à dessous. A, B, C, D, E, F. F, fusionner, centrer, jusqu'à la fin F, fusionner, centrer, afin de centrer mon entête de ma facture. Ensuite, je peux bien évidemment mettre une couleur derrière, et une bordure simple autour. Pour ma facture en elle-même, même principe, je sélectionne mes données, jusque là, je reste appuyé, je vais appuyer sur la, pardon, excusez-moi, voilà. Et je vais mettre une bordure autour de cela, une bordure, toutes les bordures. Cette partie-là, je peux la déplacer, je peux déplacer un pavé, par exemple, je souhaiterais mettre Total Hortax, TVA 20,6%, Total TTC, plutôt vers la gauche. Je vais sélectionner les trois cellules, je me mets sur le bord, vous voyez les petites croix, la croix avec des flèches autour, je reste appuyé avec le bouton gauche, et je peux déplacer les données de mes cellules, et les mettre où je veux. Ici, par exemple, cette petite croix-là vous permet, en restant appuyé avec le bouton gauche, de déplacer les données qu'il y a dans des cellules. Je vais me mettre ici, par exemple, et je vais faire une bordure autour de cela. Pourquoi pas ? Il ne me reste plus donc qu'à faire les calculs. Je clique donc ici, nous avons les dates, les références, les désignations, les nombres, les prix unitaires, et il me reste donc maintenant à faire le total hors-taxe. Même principe, je dis égale, opération simple, et je clique sur 400, qui est bien le D8, multiplié par le prix unitaire, qui est bien le E8, et je fais la touche Entrée. Je clique sur la formule, que vous voyez juste ici en haut, égale D8, multiplié par E8. Je me positionne à droite de la cellule avec la petite croix-là simple, je reste appuyé sur le bouton gauche, et je répète ma formule vers le bas. Ainsi, chaque produit de total hors-taxe est calculé à chaque fois. Ici, D11, le 700, multiplié par E11, le 12. Juste en dessous, je vais calculer le total hors-taxe. Pour faire un total, je vous ai montré, vous allez dans Accueil, ici, vous indiquez que vous voulez faire une somme automatique. Je clique dessus, et il me dit bien, égale somme de la cellule F8 à la cellule F14, et je fais la touche Entrée pour avoir le total hors-taxe. Pour calculer la TVA, je me retrouve en dessous, pas de problème, je dis égale. Je clique sur le total hors-taxe, qui est juste au-dessus, et je le multiplie par 20,6%. J'indique le 20,6%, et je fais la touche Entrée. Ainsi, je trouve ici la TVA par rapport au hors-taxe. Juste en dessous, on voit bien la formule ici. Le F15, total hors-taxe, multiplié par 20,6%, afin de trouver la TVA. Juste en dessous, je voudrais calculer le TTC, je dis donc égale, le hors-taxe qui se trouve en F15, plus la TVA qui se trouve en F16. Et je fais la touche Entrée. Voilà. Comment faire une deuxième facture ? Bien sûr, vous pouvez mettre en forme, comme vous voulez, vos données, les centrer en hauteur, en largeur. C'est vous qui voyez l'aperçu avant l'impression, afin de voir si la feuille passe dans son ensemble, dans la page, ce qui n'est pas le cas. Je vais faire Mise en page. Je vais centrer horizontalement et verticalement. Je dis OK. Et je vais réduire en largeur un petit peu mes colonnes, car ça ne passe pas dans une page. Je peux réduire la colonne C, la colonne D, la colonne E, la colonne F. Le but étant que les pointillés ne dépassent pas de la page. Je vais réduire les références, jusqu'à ce que mes pointillés soient au bon endroit. Voilà. Ainsi, comme vous pouvez le voir ici, les pointillés me permettent de les délimiter, ma page, au moment de l'impression. Lorsque je clique sur l'aperçu, vous pouvez voir que ma facture passe bien dans sa totalité dans ma page, une fois que je l'imprimerai. Fermez l'aperçu. On va faire la facture numéro 13. Même principe. Je sélectionne ma feuille de calcul en entier. Je peux choisir le style d'écriture que je souhaite sur ma facture. La taille de mes caractères. En général, on ne va pas très loin. Et je mets en forme. Facture A, B, C, D. Et je vais fusionner, centrer. Même principe pour le reste. Je sélectionne l'ensemble de ma facture. Je demande une bordure. Je peux centrer horizontalement, verticalement. Et je peux agrandir mes lignes en hauteur. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, par exemple. Et j'agrandis avec mes petites flèches. Je reste appuyé. Je fais glisser ma souris vers le bas. Ce qui me permet d'agrandir ma feuille, mes lignes en hauteur. Ainsi, nous allons faire les calculs. Je vais agrandir ma colonne A. Et ici, en prix hors-taxe, un principe, toujours le même principe au niveau des calculs, égale la quantité que vous avez ici en B6, multipliée par le prix unitaire que vous avez en C6. Et je dictionne la touche entrée afin qu'il fasse le calcul. Sur le 168, on voit bien la formule ici, égale B6, qui est le 48, multipliée par C6, qui est bien le 3,5 prix unitaire. Ne pas taper les chiffres, cliquez sur les cellules. Il me suffira alors, une fois que la formule de calcul est bonne, de me positionner ici avec la petite croix noire simple, de rester appuyé avec le bouton gauche de ma souris, de faire glisser la souris vers le bas, afin de répéter la formule vers le bas. Ainsi, j'ai bien fait le calcul B9, qui est le 24, multiplié par le C9, qui est le 3,6. Tout en bas, je veux faire le total du prix hors-taxe. Il me suffit de me positionner ici, et de cliquer sur Somme automatique. Ainsi, il me dit Somme de D6, 168, à D10, 41,4. Et je fais la touche entrée, afin d'avoir le total hors-taxe. Ici, j'ai une remise de 20%, je vais dire donc égale, le total que j'ai juste au-dessus, je clique dessus, multiplié par 20%, on n'oublie pas le pourcent, et je fais la touche entrée, afin de trouver ma remise, qui est effectivement de 101,88. Vous avez la formule juste au-dessus, égale D11, qui est le total, multiplié par 20%, qui est le montant de ma remise. Ici, une remise, ça s'enlève, je dis donc égale. Pour le hors-taxe, je clique sur le total de départ, moins la remise, puisqu'une remise s'enlève, et je fais la touche entrée. Ainsi, je trouve en total hors-taxe, 407,52. On est bien d'accord que c'est le 509, moins les 20%, 101, et je trouve le total hors-taxe. Pour calculer ma TVA, juste en dessous, égale, je prends le total hors-taxe, qui est juste au-dessus, que je multiplie par 19,6%, je n'oublie pas le pourcent, et je fais la touche entrée, afin de trouver le taux de ma TVA, qui est de 19,6%, par rapport au hors-taxe, qui est juste au-dessus, bien évidemment. Donc c'est bien le D13, 407, multiplié par 19,6, et je trouve 79,87. Juste en dessous, je vais donc calculer le TTC, égale, le total hors-taxe, qui est juste au-dessus, 47,52, plus la TVA, que j'ai trouvé en dessous, puisque la TVA se rajoute, c'est bien taxe, sur la valeur ajoutée, et je fais entrée. Voilà le total hors-toute-taxe, comprise, que je trouve en bas. Ensuite, il me suffit alors de faire la mise en forme, comme d'habitude, et de demander les deux décimales un peu partout. Je peux sélectionner les prix unitaires hors-taxe, les prix hors-taxe, qui ont été calculés, et demander ici, les trois zéros, afin d'avoir les deux décimales. A vous de mettre en forme après. Voilà comment on va, ici, une petite faute quantité, je clique dessus, et je tape par-dessus, le bon mot, quantité, et bien évidemment, à vous de mettre en forme, vous pouvez mettre de la couleur, etc. Là où vous voulez, faire un aperçu avant impression, afin de visualiser votre page, ainsi, comme vous pouvez le voir, ça rentre bien dans la page, mise en page, centré horizontalement, et verticalement, et vous dites, ok, ainsi, votre page, est bien, centrée au milieu, de votre page, en format A4. Voilà. Première commande, bulletin de commande ici, facture, deuxième commande, et troisième facture ici. Si vous changez, un des chiffres, dans les quantités, ou dans les prix unitaires, par exemple, 6, je vais mettre 15, et je vais faire la touche entrée, comme vous pouvez le voir, tous les calculs, se font automatiquement. Si vous changez le prix unitaire, par exemple, ici, 2,90, je vais mettre 3,50, entrée, tous les calculs, vont se faire automatiquement, dans le prix hors taxe, dans le total, pour la remise, et jusqu'au total, TTC. On enregistre ces données, en cliquant sur la disquette, et je vous dis, à la prochaine, pour un autre tutoriel, toujours sur Excel. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada,